Le ministre de l'écologie Jean-Louis Borloo veut accélérer le pas en matière d'énergie solaire. Il a lancé aujourd'hui l'appel d'offres pour la construction d'ici 2011 d'au moins une centrale solaire par région. Aujourd'hui il en existe trois en France. La troisième vient tout juste d'être inaugurée dans le Var à Avignon sur Verdon. Il faut dire que la France, qui dispose pourtant d'un ensoleillement bien supérieur à celui de l'Allemagne, possède 60 fois moins d'installations solaires. Une situation qui est en train d'évoluer car les nouvelles technologies rendent le solaire de plus en plus compétitif. Le dossier de la rédaction est signé. Bernard Lassau, c'est Marc Doubs, parti dans les Landes. Près de Bordeaux, une centrale pilote. 120 panneaux orientables sur 3500 mètres carrés. On parle concentration de lumière, optimisation des capteurs. La recherche progresse à grands pas. Dans une mesure où on va vers l'énergie décentralisée, où on a plus besoin d'énergie au endroit où l'on consomme, l'énergie solaire a un gros potentiel. Un potentiel dont la France a besoin. Elle produit 95 mégawatts, 60 fois moins que l'Allemagne. EDF Énergie Nouvelle, principal acteur, prévoit d'en rajouter 1200 dans les années à venir. Dont ce projet du gabardant. Il s'étend sur 300 hectares, hier couvert de pain des Landes, et promis à devenir la plus grande centrale d'Europe. Un gigantisme qui irrite les écologistes. Je vous verrai très bien dans le sud marocain ce genre d'installation, ou dans le sud tunisien, mais je ne vois pas ça. Ici, ici, on avait un milieu qui permettait de produire du bois. Ce projet, c'est la petite communauté de communes du gabardant qui l'a initiée. Il couvrira les besoins de 40 000 habitants, mais surtout rapportera gros à la collectivité. Pour les élus, le choix entre forêt et énergie solaire ne se discute pas. Sur le site même que nous avons retenu, nous avons plusieurs particularités, plusieurs handicaps, notamment celui du FOMES, qui est une maladie qui attaque le pain des Landes. Et donc nous avons dessiné une surface de 300 hectares qui représente moins d'un pourcent du massif landais dans notre territoire. Au FOMES se sont ajoutées deux tempêtes dévastatrices pour la sylviculture. L'exemple du gabardant, d'autres communes veulent le suivre. Trois autres projets équivalents ont été finalisés. L'engouement pour le solaire est tel que l'Etat a dû réguler la demande. Les agriculteurs sont aussi désireux de pouvoir maintenir une surface agricole utile importante et ont peur que des terres agricoles également soient vendues au profit du photovoltaïque. Donc il faut trouver le bon équilibre entre les filières que l'on veut protéger et cette énergie que l'on veut promouvoir dans le département. Mais on va y arriver. Écosystème aussi riche que fragile, la forêt des Landes a fait le pari de se tourner vers l'énergie solaire. Une région comme Fer de Lens, de l'objectif avoué de la France, multipliée par 400 notre production électrique d'ici à 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo !